Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre lecture de minuit. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présents, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors aujourd'hui, les amis, on m'a suggéré est-ce qu'on pourrait faire une lecture pour ceux où est-ce qu'il y a une tierce partie. Donc, oui, on peut aller regarder ça. Tierce partie, ça peut être une personne, ça peut être... En fait, c'est qu'est-ce qui bloque la connexion, qu'est-ce qui empêche cette personne d'avancer. Donc, c'est ça qu'on va aller regarder. Alors, je vais regarder avec mes wisdoms of the oracle pour voir l'énergie de la connexion avec cette personne et la tierce partie. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe là. On a tout de suite, all that glitters isn't gold. Tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. OK? Donc, peut-être que vous voyez cette personne dans les médias sociaux des photos de cette personne avec leur partenaire, avec la tierce. Peut-être qu'ils ont de l'air heureux, peut-être qu'ils le sont, mais peut-être aussi qu'ils ne sont pas vraiment nécessairement comme sur la photo. Il y a aussi cette énergie de peut-être que cette personne pensait que ce serait mieux avec cette personne qu'avec vous. OK? Donc, il y a cette personne. Le gazon n'est pas nécessairement plus vert ailleurs. Donc, il y a ça aussi. Cette personne peut-être porte un masque. OK? Fait semblant, porte un masque présentement en rapport avec cette personne. Ici, tout ce qui brille n'est pas nécessairement de l'or. Et on a « the fate », c'est le destin. Donc, le timing sacré. Le destin, c'est vraiment qu'est-ce qui est supposé d'arriver ici avec cette personne. OK? C'est de laisser les choses se passer vraiment naturellement et laisser couler les choses. Aussi, la situation peut vous paraître d'une certaine façon et ne pas vraiment être de cette façon. OK? Donc, il y a ça aussi. OK? Je sais, il y en a, puis je ne veux pas minimiser votre situation. Mais parfois, les émotions deviennent vraiment étants, intenses, et je le sens dans votre énergie. Vous êtes un peu désespéré ou vous n'allez vraiment pas bien parce qu'un autre a fait ça, parce qu'un autre a dit ça, parce que l'autre a arrêté de vous parler ou l'autre est parti avec une autre. Donc, laisser les choses se passer comme elles sont supposées. En fait, si cette personne, souvent la séparation, c'est une protection. OK? Peut-être que cette personne, elle n'est juste pas bonne pour vous, tout simplement. OK? C'est ce que j'ai ici. Laissez les choses se passer comme elles sont supposées. Peut-être que vous bloquez justement la personne que vous méritez vraiment. OK? Donc, cette personne qui va vous aimer, qui va être là pour vous. Peut-être que vous la bloquez, même si c'est cette personne. Donc, il y a vraiment cet aspect de la personne doit vraiment réaliser, si ce n'est pas déjà fait, que le gazon n'est pas plus vert ailleurs. OK? Et que le destin, c'est le destin qui va décider ainsi, qui va décider ce qui se passe dans cette connexion. Le divin, la source, le destin, le parcours, appelez ça comme que vous voulez. C'est les choses qui ne sont pas vraiment dans votre contrôle complètement. OK? Oui, il y a des choses qui sont dans notre contrôle et il y a d'autres choses que possiblement pas. OK? Donc, il y a ça dans l'énergie de la connexion avec cette tierce partie. OK? Il y a quelqu'un qui va réaliser ou qui a réalisé que ce n'était pas mieux ailleurs, que peut-être que ce qu'ils avaient avant, c'était beaucoup mieux. OK? Je vais prendre mes bains ici. On va aller clarifier cette énergie de cette histoire avec une tierce. OK? On va clarifier ça ici. All that glitters, puis the fates. On a la mort, donc on a énergie scorpion et on a cette transformation. Il y a quelque chose qui a été détruite vraiment pour un grand et beau changement, épanouissement, un nouveau début qui commence ici. Excusez-moi. Un nouveau début qui commence ici. La fin, la fin d'une histoire, il y a eu une fin, quelque chose s'est terminé avec cette personne dans le passé. Ça vous a vraiment, vraiment détruit. Ça a été vraiment très, ça a été, je ne veux pas exagérer, mais je sais qu'il y en a qui, ils deviennent tellement désespérés, tellement tout croche dans le noir qu'ils sentent comme s'ils étaient morts en dedans. Donc, faites attention à ça. Rendu là, quand c'est ça que vous ressentez, là, c'est pas, je pense qu'il y a quelque chose qui doit changer, un certain attachement, OK? Il y a un certain, un problème d'attachement parce que vraiment laisser tout notre bonheur chez l'autre, OK? C'est l'autre qui est responsable de votre bonheur, je ne suis pas certaine, là, mais je pense que c'est pas, je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre, mais je sais qu'on a, des fois, on ne peut pas empêcher nos émotions, mais c'est ça qu'il faut aller voir, en fait. C'est pourquoi, comment ça, comment ça, à ce point-là, hein, comment à ce point-là qu'on est, on se sent détruit. Mais en fait, avec ça, avec cette question-là, OK, vous allez pouvoir faire les changements, justement, si c'est pas, si vous ne vous êtes pas déjà posé cette question, comment ça se fait, est-ce que je deviens si bouleversée, si malheureux ou malheureuse, sans cette personne, en séparation de cette personne, il y a quelque chose là, OK? Donc, il faut vraiment les regarder, et avec les papillons, il y a quelque chose qui devrait changer pour le mieux. Donc, quand vous allez avoir guéri ça, vous allez avoir découvert c'est quoi cet attachement, OK, qui devient vraiment intense, vous allez pouvoir guérir ça et emmener ça dans les autres connexions futures, ou même avec cette personne, je veux dire, c'est un outil, OK? C'est, vous n'allez pas laisser, justement, la clé de votre bonheur dans la poche ou dans la main de quelqu'un d'autre, hein? Imaginez votre enfant, peut-être que vous n'avez pas d'enfant, ou votre meilleur ami, ou votre frère, votre soeur, vous voient si bouleversée, si angoissée, comme ça, de cette histoire, donc vous racontez votre histoire. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous allez dire à cette personne, si elle vous arrive avec une histoire comme ça? Je ne sais pas pourquoi que je vous parle tant de ça, c'est vraiment, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui est vraiment très, très, complètement bouleversé, OK? Désespéré, aidez-moi, aide-moi s'il te plaît, c'est ce que j'entends, aide-moi s'il te plaît, avec des gros sanglots, donc, il faut vraiment se calmer, respirer, prendre le temps, OK? parce que, il y a vraiment, il y a ça, ça, ça doit absolument être travaillé. Je mets vraiment l'accent là-dessus, là. On a le chevalier des épées, j'ai mon balance verso. On a le 2 des pentacles, capricorne, vierge, taureau, ici. Et on a l'as des épées, OK? Donc, cette personne, elle doit vous dire la vérité, OK? Elle est toujours en train de penser à ça. Qu'est-ce que je fais, OK? Est-ce que je dis, qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce qu'il y a un choix à faire ici, cette personne? Possiblement qu'elle va choisir d'arriver vers vous. Il y a, on dirait que cette personne a besoin de faire un choix, ou, je vais clarifier les cartes. On a la lune. Vous ignorez pourquoi les choses se sont terminées. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas pourquoi les choses se sont terminées. Cette personne est vraiment très... C'est quelqu'un qui ne dort pas. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui est arrivé, qui essaie de comprendre, qui essaie de virer ça de bord. Désespoir. Emportez-moi quelqu'un. C'est vraiment bizarre, là, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens. Emportez-moi quelqu'un. Cette personne se lance sur son lit, sur son divan, pleure. En tout cas, je ne sais pas ce qui est. OK? Donc, quatre des pentacles, capricorne, vierge et taureau. On a le valet des bâtons, Sagittaire, Lyon et Bélie. Vous faites vraiment affaire avec quelqu'un de très, très immature. OK? C'est quelqu'un qui n'est pas capable de se décider. C'est quelqu'un qui est très chambrelant. Cette personne a joué avec vos émotions vraiment beaucoup. Cette personne, dans le passé, s'est retenue, a retenu ses sentiments. OK? Maintenant, veut vraiment s'exprimer, possiblement. Et on a le neuf des bâtons. Donc, ça a été très difficile, ce parcours. C'est très difficile. Cette personne, on a l'as des épées. J'ai l'impression que vous allez dire, discuter avec cette personne. Si elle vient vers vous, vous allez lui dire combien ça a été difficile pour vous ici. Il y a quelqu'un qui a été blessé énormément. L'autre personne aussi, c'est une huit des épées. C'est être pris dans la prison de sa tête. Ça, là, le neuf des épées, c'est quelqu'un qui... C'est comme une prison. C'est être pris, mais c'est comme une prison. Et souvent, c'est l'esprit, c'est cette personne est trop en train de penser. OK? Ça peut être vous. Avoir été blessé, stressé, pensé, triste. OK? Vous voulez juste la vérité. Vous voulez que cette personne vous dise qu'est-ce qui se passe. Vous voulez l'heure juste de cette personne. OK? Vous voulez savoir pourquoi ça s'est terminé comme ça. Pourquoi cette personne ne vous a pas choisi dans le passé. Pourquoi cette personne ne s'est pas exprimée. J'ai l'impression que cette personne aimerait pouvoir vous parler, mais elle sait très bien qu'est-ce qu'elle a fait. Elle sait que vous voulez la vérité et rien que ça. OK? Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si elle va arriver tout de suite parce qu'il y a un certain degré de stress où elle est prise dans cette situation avec cette tierce partie. Comme je vous dis, ça peut être vraiment une prison. Cette personne pourrait être vraiment en prison. Donc, ça peut être ça, la tierce partie. Ça peut être une dépendance. Ça peut être un membre de la famille, une mère, un père, un mononcle, ma tante. OK? Ça peut être une cousine, un cousin, des meilleurs amis, une gang, une gang d'amis. Ça peut être n'importe quoi. Donc, la tierce partie. Ça peut être aussi une autre situation amoureuse, bien sûr. Donc, ça, c'est les messages pour, en rapport avec la tierce partie. En fait, je pense que ça va être ça. Je vais juste aller chercher des messages maintenant. Conseils. OK? On va aller regarder les anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire par rapport à cette connexion? Que devez-vous faire, OK? Pour vous donner un petit peu plus de paix intérieure? En fait, c'est toujours, je vais vous dire quoi faire. Je vais vous dire quoi faire. Je ne vais pas vous dire quoi faire. Mais, logiquement, OK, logiquement, c'est prendre soin de vous. OK? Quand vous m'écrivez des fois les commentaires, aide-moi, quoi faire? Dis-moi quoi faire. Je vais vous dire quoi faire. Prenez soin de vous. Laissez aller les choses. Laissez le courant de la vie naturelle se passer sans essayer de contrôler le dénouement. Faites-vous plaisir aussitôt que vous vous sentez moins bien. Faites quelque chose qui va tout de suite vous faire plaisir. Ça va vous aider. Je crois bien. OK. On va aller voir qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport à cette situation de tierce. C'est très, très beau, les amis. Surmontez les difficultés. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles. Attends. Je vois ça. Je vois pas. Là, c'est par cœur, presque. L'archange Jérémie, elle, vous dit, le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Et aussi, tous les obstacles à venir. Si vous êtes capables de surmonter les obstacles passés, vous êtes certainement capables de ne plus traîner ces genres de fardeaux avec vous. Parce que c'est des fardeaux. Vous pouvez choisir aujourd'hui de ne plus être triste par rapport à cette histoire. Mais c'est sûr que ça prend du temps de guérison. Je ne dis pas que ça va être du jour au lendemain. Mais décider de vraiment guérir de ça et de ne plus être victime de ça, c'est déjà un début. OK. Vraiment un début. On va aller voir qu'est-ce que le ciel veut vous dire, ou cette personne. En tout cas, vous allez reconnaître le message vient de qui ici. Je vais t'apprendre ça. C'est une longue lecture de minuit, hein? Tu ne suis pas supposé d'être long comme ça, mais la tierce partie, c'était long. Je vais tellement mieux maintenant. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui est décédé ou il y a quelqu'un dans votre entourage qui va mieux. OK. Donc, il y a ça. Et c'est pas mal ça, les amis. Je pense que ça va être tout. Je vais prendre une petite carte conseil, une dernière petite carte conseil et une chanson pour terminer cette lecture. Je vais coller la chanson une fois la lecture sortie, bien, le matin, quand moi je vais me réveiller. Sinon, vous pouvez mettre juste chanson et coller la chanson si vous voulez, en tout cas, si vous pouvez. Sinon, je vais le faire. Passez du temps avec de bons amis. Et ça, ça pourrait vous aider aussi à sortir de cette énergie. Un bon souper avec cinq, six amis. Bientôt, il va y avoir moins aussi de ces restrictions sanitaires, blabla. Donc, vous allez pouvoir vous asseoir avec les amis, passer du temps. Ça, c'est sûr que ça va changer l'énergie. Ça aide à la guérison de bons amis, des gens. Des gens que vous savez, vous pouvez être juste vous-même avec eux, OK? Suede Head de Morrissey. Donc, je vais coller ça dans les commentaires. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée, les amis. J'espère que cette lecture vous a aidé pour ceux qui sont dans une situation comme ça. OK, bye bye.